Bonjour, alors nous sommes toujours dans la lecture, l'exploration de la matrice déchiffrée de Robert Duncan, sauf qu'il s'avère que j'ai réussi à traduire des paragraphes que j'ai retrouvés transcrits dans bibliothécapliades.net slash scienza-matrix57b.htm et donc je vais lire de manière beaucoup moins hachée et heurtée et pénible, on va dire. Pénible même pour moi, la découverte, ça ne va pas assez vite. Quand on lit pour soi-même, on n'a pas besoin de traduire quelque part et donc la compréhension se fait plus rapidement. Donc je vais vous lire le paragraphe qui est censé être le numéro 2 du bouquin qui est intitulé Les sciences noires. Alors que nous commençons notre étude, tout ce que je vous promets est un modèle plus simple et cohérent d'événements historiques et de science-fiction, mais de la physique réelle, avec un pouvoir explicatif et prédictif bien meilleur, sans magie, sans possession démoniaque et poltergeist. Ouvrez le rideau du secret pour révéler les petits hommes jouant à Dieu et maintenant allons voir le magicien. L'incrédulité est la réaction commune. Comment est-ce possible ? La plupart des gens ne peuvent pas échapper à leur sens intuitif erroné du monde. Les mathématiques sont leur langage de vérité. Comme l'a dit Richard Feynman, si vous n'êtes pas profondément perturbé par la mécanique quantique, vous ne l'avez clairement pas comprise. La théorie de la relativité est inconcevable pour la plupart comme une vérité sur les lois du temps et de l'espace dans notre univers. De la même manière, les personnes ayant des difficultés avec les capteurs de supraconducteurs, Joséphine mesurant un seul quantum d'énergie, ou que vos expériences mentales sont complètement contenues dans les propriétés électriques du cerveau. Encore, c'est quand même une traduction Google, donc il est normal que les phrases notiennes soient un peu bancales. On va dire que c'est normal. C'est déjà beaucoup mieux qu'auparavant et on va les remercier. On va remercier la personne qui a amélioré ce programme. Je reprends. Si quelqu'un vous disait qu'un tube de plusieurs tonnes de métal pouvait se soulever de 30 000 pieds au-dessus du niveau de la mer par sa propre propulsion avant que les avions ne deviennent communs, les auriez-vous cru ? Croiriez-vous que quelqu'un qui prétendait pouvoir voir des atomes individuels si vous n'aviez pas entendu parler d'un microscope à effet de tunnels d'électrons ? Si la NASA ne publiait pas d'images de quasars près des bords de l'univers connu, croiriez-vous que l'on pourrait voir à 9 milliards d'années-lumière, 53 milliards de miles. Oui, mais ça, même la NASA, là, bon, ça, moi, je n'y crois pas. Ils nous font des reconstructions informatiques. Bon, j'espère qu'ils décryptent bien les signaux et puis que les signaux sont fiables. Mais enfin, si on vit dans un univers un peu décalé, tous ces signaux ont été légèrement perturbés, à mon avis. Et puis, de toute façon, il y a des interprétations qui sont fausses parce qu'ils tâchent de retomber sur les hypothèses qu'ils ont basées, qui sont elles-mêmes fausses, étant basées sur la gravitation uniquement et non pas au moins aussi avec l'électromagnétisme d'un univers électrique. qui annule la nécessité de matières noires, d'énergie noire. Donc, bon, quelque part, c'est quand même très intéressant puisque toutes leurs autres hypothèses tombent aussi, sauf celles qui sont développées par les partisans de l'univers électrique qui, a priori, sont une nouvelle branche un peu plus fiable, mais qu'il faut tester et garder un esprit critique. Bon, fin. Certaines des personnes ne croient toujours pas que les humains ont marché sur la Lune. Encore. Moi, je crois qu'on y a été, mais pas avec les moyens qu'ils nous ont dit et pas à l'époque où ils nous l'ont dit. Parce qu'il n'y a pas une photo de réaliste qui revient. Il y a trop d'erreurs, il y a trop d'incohérences. Et il n'y avait pas de guerre froide à haut niveau technologique et de gouvernance mondiale entre l'URSS et les États-Unis. Il n'y en avait une que pour le peuple. Tous les gens hors du in the know. Fin de l'encart. Beaucoup de gens utilisent un téléphone portable, mais ne savent pas comment il fonctionne. Les objets de la taille d'une baigne de golf sont suivis depuis le sol en orbite spatiale. Les amateurs de micro-ondes d'amateurs ont renvoyé des micro-ondes de la Lune vers la Terre, appelées Earth, Moon, Earth, EME. Même la technologie de téléportation fonctionne à une échelle quantique avec un phénomène appelé un tricoissant quantique. Les percées scientifiques sont toujours sceptiques, avant que la majorité de la population ne soit exposée à la percée. Le clonage, hétérodinage, EEG, sans fil existe depuis plus de 30 ans, mais l'égoïsme et la stupidité des scientifiques et des personnalités militaires impliqués pour ne pas voir d'optima bénéfique mondiaux important pour la diffusion de cette technologie à des fins médicales, commerciales et autres intelligences collectives que la population a développée. Il est actuellement plus apprécié pour ses capacités d'espionnage et de contrôle contre les intérêts américains et étrangers. Le TAMI, le MIND et SATAN, qui sont trois acronymes. Bien que le refus actif de l'acronyme TEMPEST, qui est bien connu dans l'industrie de la défense, soit toujours en vigueur, c'est la norme connue pour déterminer le blindage électromagnétique nécessaire pour contrecarrer une tentative de lecture de l'énergie à partir de moniteurs, de téléviseurs ou d'ordinateurs à distance et de reconstituer les informations. C'est la norme TEMPEST pour les laboratoires militaires. Beaucoup ont donné un aperçu de ce que cela pourrait être représenté. Le meilleur que j'ai trouvé est les estimations de la probabilité électromagnétique des seuils de sécurité pour indétectabilité. C'est un titre d'un ouvrage. Un rapport. Je reprends. Ces normes changent avec la technologie et donnent une idée de la sensibilité des autres pays. Plus de satellites ou de plus grandes antennes, plus les normes TEMPEST doivent être tristes. Strict. C'est moi qui suis triste. MIND est l'acronyme d'un projet top secret de contrôle mental électromagnétique. Il signifie Magnetic Integrated Neuron Duplicator. Ceci est juste une phrase de fantaisie qui signifie clonage EEG, électroencéphalogramme, EEG. TAMI signifie Sought Amplifier and Mind Interface. Ça signifie amplificateur de pensée et interface mentale. Il semble que ce soit un système de deuxième génération construit sur MIND, SATAN, assistant, assassinat silencieux à travers des neurones amplifiés. Silence assassination through amplified neurons est l'acronyme de technologie silencieuse. Alors que la CIA dispose de toute une panoplie de trucs pour mentaliser les personnes, les médicaments peuvent laisser une trace de résidus métaboliques ou une signature des dommages qu'ils laissent dans le corps et dans le cerveau. Ainsi, SATAN est devenu la méthode privilégiée d'assassinat silencieux dans les agences avec la meilleure note de déni plausible, de plausible deniability. Donc, il nous met quatre... Il nous met quelques... Tiens, Trix est le mot de code utilisé par la CIA pour désigner des médicaments qui effectuent différents dysfonctionnements glissés sur les cibles. Voilà, c'était des petites annotations. Paragraphe suivant, des magiciens d'esprit, des mystères d'humeur et des illusionnistes électroniques. Je bafouille moins quand je traduis. Je veux moins vite aussi, ça c'est sûr. Bon. Voir l'annexe pour un document officiel qui répertorie les astuces développées dans les années 1950. Toutes les astuces sont maintenant essayées avec le clonage EEG. Celles-ci font partie des expériences horribles réalisées sur les citoyens. Mon intérêt d'enfant dans la magie a suscité l'intérêt que j'ai pour la physique, la science et la psychologie. Essayer de comprendre comment des erreurs mentales d'hypothèses pouvaient être induites par un léger phénomène de technique manuelle et de signaux verbaux était pour moi un truc psychologique stupéfiant. J'ai adoré résoudre les mystères de chaque illusion et tour de magie que j'ai jamais vu. Cet amour de la résolution des mystères a continué tout au long de ma vie. Il ne me reste presque plus de boîte noire à comprendre. J'ai démonté tous les appareils et machines jamais fabriquées. Plus tard dans la vie, j'ai voulu comprendre les machines les plus complexes de ma planète, les humains. J'ai exploré de nombreux esprits fascinants de tous les horizons et de toutes les cultures de cette planète, à l'exception d'un segment. Sociopathes, obéissances embranchées ou schadenfreude. Personnes malades ne m'ont échappé à la façon dont ils sont créés. J'essaie généralement de me débarrasser des personnes négatives de ma vie, donc cette connaissance est quelque chose que je n'ai pas cherché. Elle m'a trouvé. Les sociopathes se produisent à la fois naturellement lors de traumatismes de génétiques ou d'expériences vécues par des enfants et qui affectent les personnes de manière imprévisible. La CIA et certaines divisions militaires avec des assassins ont intérêt à les créer. Comment les expériences de contrôle mental MK-Ultra peuvent-elles aider à créer un candidat Manchu ou un assassin programmé ? Il y a eu beaucoup de livres écrits par des survivants et des experts dans ce domaine que je liste en annexe. Donc, je n'entrerai pas dans tous les détails du programme qui continuent jusqu'à ce jour. Les étapes de base qu'ils utilisent à l'extrême peuvent être expérimentées sous les formes les moins sévères telles que le camp d'entraînement dans l'armée ou les cultes. La seule nouveauté de ces horribles actes d'expérimentation et de brutalité envers les enfants et autres destinataires des éléments corrompus du gouvernement pour exécuter des assassinats programmés est que la programmation de MK-Ultra peut maintenant se faire sans fil en utilisant le TAMI T-A-M-I et diverses techniques de programmation neuronale. Moins de preuves, moins de souvenirs et un déni plus plausible en font un plus grand pas en avant pour les chuckleheads de contrôle mental de MK-Ultra qui font fonctionner les systèmes et qui sont sans doute programmés avec des techniques similaires eux-mêmes. Par exemple, si vous croyez que les paroles de Columbine Shooting, ah oui, de la tuerie du Columbine, ont été conduisées par des paroles de Marilyn Manson ou des messages cachés sur de la musique rock comme l'enquête tentait de le faire, alors pourquoi ne pas croire que l'armée tue des gens ? Ben oui, les deux sont plausibles. Leurs tactiques et leurs technologies de contrôle de l'esprit et de persuasion subliminale sont tellement plus avancées que c'est simple technique de messagerie. Vous êtes naïf de croire que de telles choses ont causé les tirs. Non, mais ça cause la programmation, je dirais. Et puis, d'autres trucs un peu ésotériques. Je reprends. S'il vous plaît, faites attention. Ignorez l'homme derrière le rideau. C'est comme cela que fonctionne l'esprit. L'homme derrière le rideau, c'est un rappel au magicien d'Oz qui à un moment est dévoilé derrière un rideau en train de manipuler toutes les machineries dans lesquelles les personnages qui viennent de dévoiler ont marché de plein pied jusqu'à présent. Je reprends. Le clonage EEG, c'est-à-dire la fusion de l'esprit ou la synchronisation des ondes cérébrales est connue depuis un demi-siècle. Les scientifiques nazis allemands, il y en a peut-être d'autres allemands, ont mené d'innombrables dissections médicales brutales sur les juifs et pas que. Non seulement les nazis étaient-ils sur le poids de construire une bombe atomique, mais à partir de ces expériences, ils avaient compris comment contrôler l'esprit humain avec de l'énergie électromagnétique. Ces scientifiques ont été répartis entre la Russie et les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Oui, très peu en Angleterre et en France. Les Anglais ont pris beaucoup sur les études psychologiques, Docteur Mengele par exemple, la génétique, tout ça. Et les Français, je ne sais pas trop, peut-être un peu de tout. Je ne sais pas trop en France, en fait. Fin de l'encart. Ils ont été transférés aux États-Unis dans le cadre du projet Paperclip, trombone. Pour leur loyauté, ils ont été pardonnés pour leur crime de guerre. Je ne peux pas m'empêcher de rire. En cas. Mais voilà, oui, elle est très bonne cette phrase. Les banquiers qui ont financé l'Asie, pas tellement tellement puisqu'ils étaient vraiment à la recherche par exemple d'énergie et de moyens. Enfin bon, ils étaient à la pointe du coup. À la fin, comme ils les ont récupérés, ils leur ont dit vous avez bien bossé et là, ils ont... filé la carte verte. Pas même plus que ça aux États-Unis. Je reprends. Les États-Unis et l'URSS ont entamé une nouvelle course aux armements. Le premier système démographique a été mis en ligne entre 1953 et 1960. En cas. Je rigole, c'est un rire nerveux. Je ne me moque pas de l'humanité. Je me moque de l'outrecuidance des gars en face, comment ils nous manipulent et qu'est-ce qu'ils se permettent de faire. Et bien oui, j'ai quelques nostalgies envers une moquerie pour faire notre naïveté, notre gentillesse, notre... Puis notre ignorance. Alors là, par contre, je la flagelle, si je peux. Voilà, et je suis dans le lot, bien sûr. Fin de l'encart. Ces systèmes sont souvent considérés comme des projets de recherche radar ou ionosphériques sur l'horizon. Schadenfreude, en note de fin de page, signifie prendre plaisir à la douleur des autres. Ben, sadique, donc. Appelé par les Allemands sous le régime nazi. Un sadomasochisme serait le mot anglais le plus proche ou plus doucement. La misère aime la compagnie. Et une autre note, on peut voir le colonel John Alexander, qu'on connaît bien en ufologie. Oui, il était de la CIA et il travaillait beaucoup aussi dans le psy, le psychotronique et la conscience et d'autres trucs. Cité sur le site web qui propose des cours sur le clonage et l'hétérodynie de l'EEG en utilisant le retour visuel des ondes cérébrales en feedback. Les partenaires de l'EEG ou l'esprit de ruche qui pratiquent pour aligner quatre métriques d'ondes cérébrales corticales, quand ils le font, ils partagent les mêmes pensées et les informations peuvent être transférées de cette façon. Confère http www.biocybernaute.com Cybernaute C-Y-B-E-R-N-A-U-T Puis, une autre citation, toute technologie suffisamment avancée il paraîtra comme d'une magie pour une civilisation moins avancée technologiquement. Et ça, ce serait censé être Isaac Asimov et non pas Arthur Séclaque comme j'avais habitude de dire, mais en fait, je ne sais pas. Je reprends. Le mode le plus fondamental découvert initialement était une simple amplification des ondes cérébrales. Il y a quelques brevets qui décrivent cela en détail dans l'Office des brevets. En car, c'est là que Einstein a puiser énormément de ses idées, en fait, en bossant à l'Office des brevets. Bon, parce que c'est quand même plus ou moins un sacré plagiat et pas que ça. Fin de l'encart. En renvoyant l'EG comme des formes d'ombres dans le même cerveau, on amplifie les pensées. Il existe deux types d'amplification du cerveau. L'une amplifie la modulation synoptique et l'autre amplifie les entraînements cérébraux. C'est-à-dire que davantage de neurones sont associés à un groupe de tir à chaque passage ou présentation d'un stimulus. En car, c'est peut-être pas mal que je relise finalement ces passages-là parce que ma traduction a été vraiment heurtée. Fin d'en car. Cela ressort des acronymes du projet TANI, TAMI ou SATAN. Dans ce mode, une personne ressent des sons plus forts, une vision plus lumineuse et un trouble de type d'efficience de l'attention. Il conduit également à une condition schizophrénique paranoïde au fil du temps. C'est un bon moyen de neutraliser une cible comme le décrit et la littérature militaire. Dans les brevets qui définissent ce système, ils ont utilisé des micro-ondes dirigées. Mais maintenant, que se passe-t-il si, à la place, vous amplifiez les signaux EEG d'une personne par une méthode quelconque dans le cerveau d'une autre personne ? Petit encard, rappelez-vous que dernièrement, il y a des personnes qui étaient atteintes dans les ambassades américaines, en Chine, en Corée ou je ne sais plus où. En Russie, peut-être. Et à Cuba. À Cuba, en fait, pas en Corée. Enfin bon, peut-être qu'il y en a partout. Et voilà, moi, je pense que c'est peut-être dû à ça. Bon, il faut savoir que les gens qui travaillent à l'ambassade, en général, c'est tous des agents secrets à part peut-être quelques secrétaires et encore, elles sont soumises au secret. Donc, à mon avis, j'espère qu'elles suivent une formation. Bien, multiples, évidemment. D'ailleurs, s'il y en a une qui s'ennuie et qui m'a invité pour un week-end à m'expliquer tout ça avec grand plaisir. Je reprends. J'étais en train de rêver, là, d'un coup. Que se passe-t-il ? Ah oui. Cette personne commencera à penser comme la personne dont les ondes cérébrales étaient clonées sur lui. Un petit encart, pas pour faire cobaye pendant le week-end. Un encart. En fait, à toute fin utile, ils deviennent cette personne dans une large mesure. Je laisserai la philosophie à d'autres. Ces personnes qui ont fait cela par choix ou par force sont appelées médiums, il s'avère qu'il existe de nombreuses méthodes et mécanismes biochimiques et biophysiques pour induire des entraînements cérébraux synchronisés. Trois récents brevets Sony utilisent ultrasonics pour transférer l'énergie et les signaux. D'autres chercheurs ont utilisé des bobines magnétiques et des fréquences électromagnétiques qui semblent traverser le spectre à travers des micro-ondes. Même les modes d'induction de la voie neurale varient des formes d'ondes pulsées codées par la durée de l'impulsion et des timings aux signaux continus modulés en amplitude et en phase ELF. Il est bien évident que ça va concerner bien plus les techniciens d'entre ceux qui m'écoutent s'il y en a que moi par exemple pour comprendre quelque chose à ce que je viens de lire quelque part oui on est dans les modulations en amplitude en intensité peut-être en voltage aussi et puis en inclusion de messages dans ces modulations je suppose fin de l'encad il ressort de la littérature que beaucoup de choses fonctionnent même le son et la lumière clignotante peuvent entrer ou entraîner le cerveau des personnes pour suivre ces modèles simples le troisième grand domaine de recherche de l'ICA dans le passé qui laisse entrevoir pourquoi nos recettes fiscales iraient dans ce sens consiste à diviser les personnalités c'est pas ICA c'est peut-être CIA à mon avis diviser des personnalités était un mécanisme utilisé pour créer et contrôler les espions d'esclaves démodés la CIA s'appelle elle-même des gestionnaires de ces personnes bon alors en note il rappelle que Tami est un amplificateur de cerveau et une interface mentale que Satan sert des assassinats silencieux à travers des neurones amplifiés il nous suggère de lire les armes secrètes pour un compte rendu de première main que le terme cellule d'essai est utilisé pour la direction des essais sur les effets sur l'homme on dirait qu'une cellule psychoterroriste ne le fait pas qui dirait bon je reprends mais ce qui est intéressant l'effet d'un esprit de ruche est de créer ce qui semble être une personnalité divisée si l'on ne regarde pas derrière le rideau pour voir qui tire les leviers les expériences de clonage EEG de l'esprit de ruche impliquent généralement deux à six personnes dans une cellule de test cloner l'esprit de quelqu'un sur quelqu'un d'autre change sa personnalité et son comportement mais dans les meilleures conditions le corps entier et la volonté sont pris en charge le discours forcé est l'une des capacités troublantes de la technologie et du terme utilisé par les personnes qui en ont fait des démonstrations la meilleure façon de décrire ce que ressent un lien neural est dans un signal de clonage à l'intensité moyenne et qu'il s'agit d'un appel avec la voix l'émotion et certaines envies physiques de l'appelant transférées pendant qu'elles parlent c'est pour quoi de nombreuses victimes se parlent ils parlent en fait à quelqu'un d'autre avec les casques de téléphone portable de plus en plus petits de plus en plus de personnes sont accusées d'être folles ou psychiques ouais mais pas les ignats si la cible ne bouge pas à sa bouche lorsque les autres personnes parlent mais parlent en utilisant sa bouche il ou elle est en train de se parler comme le décrivent les psychologues mais si la personne bouge dans sa bouche de manière synchronisée avec le discours du clonard tu penses oui du clonard en raison de l'intensité du lien de clonage elle a plusieurs personnalités en fonction des retracissements d'une manière étrange ils ont des personnalités distinctes la modulation neurale du signal de clonage externe véhicule certains aspects des entraînements cérébraux transférés cependant le sentiment le sentiment de soi de la cible n'est pas habituellement perçu à cause du signal de clonage externe et de l'autre personne qui est encore perçu comme distinct un peu comme on ne laisse pas surprendre par une conversation téléphonique comme on ne se laisse pas surprendre par une conversation téléphonique point je vais faire une pause pour bouger le chat de là où il est et relire cette phrase par la suite je crois que j'en étais là la modulation neurale du signal de clonage externe véhicule certains aspects des entraînements cérébraux transférés bon cependant le sentiment de soi de la cible n'est pas habituellement perdu à cause du signal de clonage externe et l'autre personne est encore perçu comme distinct un petit peu comme on ne se laisse pas surprendre par une conversation téléphonique oui l'autre quand il parle c'est pas moi ça c'est sûr j'ai compris maintenant si quelqu'un utilisait un logiciel de transformation vocale et mettait sa propre voix pendant que vous parliez au téléphone en utilisant une oreillette votre esprit pourrait être confus quand ce qui lui a été dit par vous et à votre sens de la confusion et l'autre et à votre sens de la confusion je reprends votre esprit pourrait-il être confus quand ce qui lui a été dit par vous et à votre sens de la confusion bien sûr c'est pour ça que je ne je ne diffuse pas de musique là tout de suite parce que parce que c'est traduit à la Google et qu'en plus c'est complexe et voilà entre autres bon je reprends tout le monde reçoit un sous-ensemble différent d'expériences involontaires menées sur eux mais seuls quelques-uns reçoivent l'intégralité du shibang shibang le shubang je reprends les motifs sont évidents je ne suis pas Charles Colmes et j'ai résolu cette énigme vieille d'au moins six mois en interviewant des gens ne me dites pas que l'agent le plus inèbre du FBI enquêtant sur les fichiers X les X-files n'aurait pas pu le résoudre la corruption et le complot sont très réels dans ce pays les magiciens mentaux utilisent des astuces légères grâce à des distractions stratégiques le gouvernement utilise cette technique tout le temps la guerre en Irak est en quelque sorte une distraction planifiée loin de ce qui se passe au niveau national plus ouvertement il y a eu de nombreux exemples de fuite de médias stratégiques afin de changer le centre d'attention de la nation Bush a utilisé quand il a été pris dans son scandale de la NSA il a essayé de concentrer l'attention sur les dénonciateurs les whistleblowers les lanceurs d'alerte plutôt que sur ses pratiques illégales d'espionnage domestique donc Snowden par exemple je pense et avant aussi parce que Snowden n'était pas le premier ni le meilleur le plus essentiel on va dire le plus déflagrant mais bon il a détourné l'attention même le scandale d'espionnage domestique de la NSA de la NSA no such an agency pas une telle agence pour le gag peut être considéré comme une mascarade par rapport à l'espionnage psychique et à la torture de milliers d'américains cela fait pâle figure en comparaison en tant que sujet d'actualité et donc là on a un schéma qu'on va pouvoir voir avec cette version-ci du configurateur d'esprit de ruche avec dans la boîte rouge la première tarjette et dans les autres boîtes des duplicatas duplicatas enfin des EEG hétérodites si j'ai bien compris des duplicatas arrangés vous voyez il y a une onde qui part et elle a un feedback qui est cette onde-là transformée qui revient avant le neurone dans la le neurone de la perception dans la construction d'une pensée il y a des neurones qui émettent la pensée et il y en a d'autres qui vont la percevoir par exemple la mettre en parole et transporter les signaux vers l'air Silvius de Silvius les airs de Vernic et d'autres la parole donc et donc le message va revenir avant ce captage-là et il va revenir transformer ce qui fait qu'on va évidemment dire des mots qui ne sont pas ceux qu'on avait pensés et ça c'est terrible mais un jour on m'a fait ce plan-là mais directement avec la tête pas avec une machine je crois bien la personne était en train de me parler et les réponses que j'émettais c'est elle qui me les avait données et j'ai répondu comme un âne au lieu de me taire et de la regarder en rigolant en disant mais à quoi tu joues parce que je ne pouvais pas dire à quoi tu joues j'étais obligé de répondre ce qu'elle m'aurait c'était très bizarre c'était très bizarre mais bon je n'étais pas un jeun c'était en fin de soirée dans un pays un peu étranger et donc c'est en français quand même mais voilà je n'ai pas assuré je n'ai pas assuré du tout je reprends I've mind configurateur donc configuration d'esprit de ruche comprenez-vous l'ampleur de cette découverte et de cette technologie dans l'esprit de ruche E.E.G avec un poids égal parmi tous les participants vous avez un programme grave avec de multiples foyers d'attention créant un trouble et déficitaire de l'attention comme symptômes en reconfigurant l'esprit de la ruche en une structure d'influence E.E.G les ondes cérébrales partagées sont plus faciles à gérer et de plus après avoir passé beaucoup de temps à s'adapter aux idées des autres il y a moins de conflits mentaux cependant c'est-à-t-il en tant qu'arme et à intégrer et à intégrer lentement de nouvelles informations dérogeantes ainsi tout au long de notre voyage le vaisseau des imbéciles nous divertira nous divertirera nous divertira oui rera alors là c'est du français c'est du français nous divertira périodiquement dans un segment intitulé les trucs stupides aliens les aliens stupides trucs ou les trucs aliens stupides la première et la plus importante astuce extraterrestre stupide consiste à faire croire que la cible à la cible que les E.T. extraterrestres les E.T. ont la capacité de provoquer des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux ceci est presque une blague universelle il y a utilisé sur Saddam Hussein en 1992 selon USA Today qui est un site ou un journal je fais un petit encart là les E.T. pour moi ce n'est pas uniquement extraterrestres d'ailleurs en général c'est aussi non-humains qui peuvent très bien être terrestres voilà et c'est aussi d'ailleurs des humains qui pourraient être extraterrestres plus tous les hybrides entre deux et entre chaque race aussi parce qu'ils font ça pour s'infiltrer les uns les autres quand ils ne sont pas copains copains et puis peut-être même bien je reprends rappelez-vous qu'avec l'hétéro-deeming E.E.G la matrice électromagnétique vous ne mourrez que si vous croyez pouvoir mourir je sais que je ne peux pas mourir de rire bon ça me rassure c'est la panique et la paranoïa la paranoïa qui pousse le cœur à courir de plus en plus vite et amène la cible à faire des choses irrationnelles dangereuses pour elle-même de cœur à courir plus vite ou bien à battre je pense d'où la crise cardiaque je sais que les magiciens ne sont jamais censés révéler leurs astuces mais voici comment cela est fait Lors d'une attaque les ondes cérébrales de l'attaquant sont plus fortement amplifiées sur la cible et les ondes cérébrales de la cible ne sont que légèrement amplifiées dans l'attaquant tout simplement par l'agresseur psychique appuyant sur leur poitrine ou en train de tourner sur leur chaise ou étant hors de forme et ayant leur fréquence cardiaque accélérée à force de tourner sur leur chaise ces sensations sont très effrayantes pour la cible donc on lui envoie ces sensations sans que ça se passe réellement mais la cible a ces informations qui lui arrivent dans le cerveau donc en plus du chambard que ça fait avec le corps qui ne suit pas il y a de toute façon une nausée incroyable par décalage entre l'impact par exemple sur les petits osselets de l'oreille pour l'équilibre et le fait que le corps ne bouge pas et le cortex visuel pardon le cortex visuel est influencé avec cette vision de panorama rotatif et voilà donc je pense qu'on peut vraiment être pas mal déstabilisé si en plus on nous parle le monsieur te dit bon je reprends ils sentent leur corps battre leur cœur battre dans leur poitrine ils ressentent la douleur dans leur poitrine et ils ont le vertige ah ben voilà en fait je ne me trompais pas trop a priori les assaillants peuvent même rendre leur bras gauche engourdi ou froid en le mettant dans l'eau pour favoriser l'illusion de la crise cardiaque toutes les sensations sont amplifiées dans l'esprit de la cible il y aura plus de détails sur cette méthodologie de crise cardiaque contrôlée à distance plus loin dans le livre qui a été décrite pour la première fois par les médiums russes dans les années 70 l'armée psychique doit s'entraîner avec des civils car dans mon cas l'agresseur pensait que le cœur se trouvait du côté droit de la poitrine ça a gâché l'illusion pour moi idiot d'aliens ce sont des trucs pour les mômes ça bien on va faire une pause et je pense que je vais reprendre dans une autre prochaine vidéo je sais pas combien j'en suis là 20 minutes je suppose facilement donc je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite bon courage et puis je vous souhaite de revenir si ça vous a intéressé je me souhaite ça bonne journée salut